bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien et merci à tous les nouveaux abonnés qui vient d'arriver j'espère que vous allez bien profiter de mes vidéos aujourd'hui comme promis après la mise à jour de l'ipad pro 12,9 pouces ici dessous sur le bureau face à vous à l'écran on va voir les nouveautés les particularités les fonctionnalités beaucoup de choses je pense que je vais faire plusieurs vidéos pour cette présentation car il y en a tellement cela évitera d'avoir une très grosse vidéo voilà donc ici on a notre ipad en mode paysage on va éteindre aucun élément trouvé alors pour toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo qui entendent voice over tout ce que je vais faire est possible de le faire sans voice over c'est entièrement faisable toutes mes vidéos je les fais pour qu'elles soient accessibles aux personnes déficientes visuelles pour que tout le monde ait la possibilité de servir des produits nouvelles technologies donc ne vous en faites pas si vous entendez voice over regardez simplement l'image tous les gestes qui seront effectués seront entièrement faisable sans voice over je vous montrerai comment activer voice over comment le paramétrer sur le triple tap du bouton homme beaucoup de nouveautés dans l'ipad pro donc c'est pour ça je vous ferai plusieurs vidéos donc c'est parti pour la démo on y va merci de regarder la vidéo jusqu'au bout surtout lors du visionnage n'hésitez en aucun cas me mettre des commentaires si vous avez des questions je me ferai un plaisir de vous répondre alors je précise cette démonstration se fait sur la nouvelle version d'iOS 10 alors lorsqu'on va allumer notre ipad en mode paysage ou en mode portrait on va pouvoir de suite avoir accès à une fenêtre plutôt avantageuse elle va nous donner accès à différents éléments ont fait un glissé trois doigts de la gauche vers la droite aujourd'hui aucun événement ici je vais faire déglisser un doigt gauche droite le monde le parisien que je vais faire je vais grossir en très gros pour les personnes malvoyantes si elles veulent voir ce qui se passe et comment ça se passe sur l'écran je vous fais un petit tour de l'écran maintenant on va voir ensemble si on part du haut de l'écran on a une zone d'édition où on va pouvoir faire une recherche instantanée à partir de plans à partir de safari ou à partir de notre ipad ici rechercher champ de texte gauche en faisant pitch gauche droite dicter bouton on a notre micro petit petit exemple concret on va sur la zone d'édition rechercher champ de texte champ de texte dicter bouton application knfb reader sur l'app store 6 électriques 3 électrons insertion de application fb reader sur l'app store rechercher sur le web rechercher dans l'app store rechercher dans plein ce que vous voyez on a trois choix ensuite ils nous proposent trois choix soit on va pouvoir trouver des adresses bien précis soit on va pouvoir trouver des applications bien précises dans l'app store ou soit on va pouvoir trouver ceux ci sur le web ce qu'on va faire nous c'est qu'on va aller vu que c'est une demande d'application on va les voir sur rochette rechercher dans l'app store sélectionner champ du code 0 valeur saisie sur 6 3 éléments autorisent avertissement autorisé app store à accéder à vos données de localisation lorsque vous utilisez l'app c'est que ces informations se refuser autoriser je vais l'autoriser autoriser app store liste d'éléments knfb reader scanner champ de recherche donc comme vous voyez ici modifié il nous a bien trouvé le knfb reader l'application demandée ici je vous le met en très gros si on le valide knfb reader image on va donc avoir notre application qui a été demandée trouvée à partir de la première page 10h38 on a l'heure qui nous est indiquée jeudi 15 septembre et la date on va maintenant avancer dans les différents éléments calendrier aucun événement modifié suggestion en affiché plus appareil photo bouton il ya nos parleurs dans chaque angle ce qui nous donne un très bon rendu sonore au niveau de l'ipad pro c'est un vrai régal donc adobe sketch cleanse news ici c'est les dernières applications que l'on a utilisé qu'ils nous sont proposés pour une réactivité le parisien fr on a les news les news qui arrivent de par les différents de pas par les différents journaux que vous avez sur votre ipad ça veut dire que vous pouvez avoir touché deux fois pour ouvrir news les journaux comme le parisien le populaire la dépêche on peut avoir vraiment beaucoup de choses et les informations importantes qui rentrent dans une journée vont apparaître de suite dans ce panneau de contrôle ici on va écouter l'avantage de ce panneau de contrôle là aussi c'est que on va pouvoir rajouter des widgets une très grande nouveauté de ios 10 ça veut dire que en fait grâce à cette nouvelle version on va pouvoir rajouter des widgets on a ces widgets qui ont été rajoutés rappel musique bouton aucune musique écoute rappel aucun rappel à venir donc vous voyez grâce donc au bouton qui est côté gauche juste sous le choix calendrier qui est côté gauche de votre appareil on a un petit bouton qui s'appelle modifier ici modifier bouton il a l'intitulé modifier et si on le tapote des possibilités de rajout de widgets ce qui est assez énorme puisque c'est une des grandes nouveautés d'iOS 10 aussi bien plein à proximité dans ipad que iphone donc ici colonne de droite en tête on va voir différents widgets à pouvoir ajouter suggestions réorganiser suggestions news réorganiser news bouton déplaçable donc au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette fenêtre on va pouvoir cliquer par exemple news réorganiser suggestion colonne de droite suggestions réorganiser musique réorganiser rappel réorganiser plus de widgets en tête plus de widgets en tête insérer astuces insérer à venir astuces donc bon je vais mettre astuces insérer à venir bouton à venir insérer mail bouton mais s'il est à venir insérer mes amis bouton mes amis a série note bouton inséré photo bouton insérer photo insérez planes à proximité place sont inséré plans destination ans d'estineuse inséré plans destination bouton insérer plein plein à proximité insérez plaine transport interestiges insérez plaine transsement insérez plaine trans voilà donc Vous avez compris, donc j'ai inséré en tapotant deux fois avec un doigt à chaque fois pour cocher la case. Et à ce moment, on va pouvoir aller sur le bouton OK. OK. Et normalement, sur le côté ici droit, on va avoir les différents widgets qu'on a rajoutés. Rappel. Aucun rappel. Mail. Bouton. En tête. On a bien Mail. Touche Plan. Destination. On a bien Plan. Destination. Touchez pour activer les destinations à venir, y compris le domicile, le bureau, les lieux des événements prévus et les lieux fréquents. Plan. Transport. Bouton. En tête. Aucune ligne favorite. Ajoutez une ligne à vos favorites pour voir les incidents, retard et autres notifications dans ce widget. Données météo fournies par 2EAT Channel. LLC. Lien. Voilà. Donc, vous voyez, beaucoup d'opportunités par rapport au widget. Un des très grands avantages d'iOS 10. J'ai fini pour cette vidéo. Je vais en faire beaucoup sur cette version d'iOS, car beaucoup de choses sont à dire avec l'iPad Pro. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. L'écran d'accueil. On va continuer par une vidéo des réglages. Et il y en a beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. À vous abonner à la chaîne. Petit à petit, on va faire en sorte que tout le monde ait accès à toutes les informations. C'est le but de mes vidéos. J'espère que beaucoup de gens vont pouvoir en profiter. N'hésitez pas à les partager au plus grand nombre. Le but est que tout le monde ait l'information en temps réel. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo sur l'iPad Pro. Et vive l'accessibilité pour tous. Et à très bientôt. Salut !